Musique Préparez-vous à passer une mauvaise nuit, le 14 novembre. En cause, la plus grosse lune depuis 1948 va traverser le ciel. Pourquoi ? Entre-deux-mères WebTV a rencontré Gilbert Badia, le président de l'association d'astronomie de Veillre, Veigalir. Il nous donne des conseils pour réellement observer un phénomène qui d'ailleurs risque ne pas en être un. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir son oeil et un horizon est bien dégagé. Parce que tout simplement, cette lune du 14 novembre, si je me souviens bien, c'est à l'heure de lundi prochain, cette lune va être à son périgée. Or, la lune est une fois tous les 29 jours à son périgée et après à son apogée, c'est-à-dire le plus loin et le plus près. Or, ce périgée du lundi 14 novembre va coïncider avec une nouvelle lune. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une... Parce que le périgée, bon, ça peut être un premier quartier, ça peut être une nouvelle lune. Là, ça tombe en pleine lune. Et comme au périgée, la lune, effectivement, est plus près de nous, donc on va la voir un peu plus grosse. Mais ça sera spectaculaire pour amener les choses à des niveaux beaucoup plus normaux. Ça sera spectaculaire pour quelqu'un qui va observer la lune au levant. C'est vrai que c'est surmédiatisé par des gens qui ne sont pas toujours compétents en astronomie. Il y a des gens qui vont s'attendre à avoir une immense boule dans le ciel, pas comme d'habitude. Alors, ils sont déçus parce que la lune, quand elle sera à son zénith, même qu'elle soit plus près que nous, on ne va pas pouvoir faire la différence, plutôt que plus on le fera au lever. Mais après, bon, 15% de plus, vous savez, ça, à l'œil, il faudrait avoir les deux lunes pour comparer, quoi. C'est l'avant et c'est l'après, voilà. Ça n'a pas tellement obligé de le faire, d'ailleurs. Non, 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 ben non, parce que pour nous, ce n'est pas un événement extraordinaire. Les périgées, il y en a d'autres, bon, en pleine lune, c'est un périgée en plus de 356 000 kilomètres, dont il est 1 000 kilomètres de plus que d'habitude. Bon, ça ne va pas jouer beaucoup, hein, pour être dans la vérité, je veux dire, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501